Bonjour à tous, Yann Mahami, votre ambassadeur BAL. Je suis dans Inside sur l'Infodrome. J'ai l'habitude de dire que c'est le basket qui m'a choisi. A la base, j'ai commencé en tant que footballeur. J'ai fait du foot de 6 ans à 11 ans. J'ai eu l'opportunité de rencontrer un coach, Bruno Suarez et Pascal Puisan, qui m'ont recruté dans ma cour de récréation. Ils ont vu un grand, j'étais en 6e à l'époque. Ils ont dit « Ah, tu fais du basket ? » J'ai dit « Non, moi je fais du foot. » Ils m'ont invité. A 16 ans, j'étais déjà joueur professionnel en France. Après, à 19 ans, j'ai fait le grand saut. J'ai rejoint la NBA, les Spurs de San Antonio, où j'ai débuté ma carrière avec, bien sûr, une personne qu'on connaît très bien, Tony Parker. J'ai quitté mon petit cocon familial à 12-13 ans et je n'étais plus jamais revenu. Donc, j'ai raté énormément de célébrations, de fêtes familiales, de moments conviviales en famille, des Noëls, des anniversaires. Donc, il y a eu ce premier sacrifice, le sacrifice du corps. C'est-à-dire que des blessures, j'en ai essuyé, mais à l'appel. C'est tous les investissements que tu vas faire sur ta personne, que ce soit dans la façon, dans ta nutrition, la façon dont tu manges, la façon dont tu t'hydrates, la façon dont tu dors. Les gens ont souvent cette impression que les joueurs NBA ont un certain style de vie, ils sortent beaucoup. Non, en fait, il y a énormément de sacrifices. L'avantage, c'est bien sûr, pour moi, de pouvoir vivre de sa passion, ce n'est pas donné à tout le monde. On peut le dire haut et fort que le meilleur pivot actuel est africain, camerounais, en nom de Joël Ambib. J'étais agent libre, free agent, et le dossier, justement, NBA Africa est arrivé sur la table. Et c'est vrai que pour moi, j'avais le choix entre continuer ma carrière ou devenir un des investisseurs de la NBA Africa, mais je ne pouvais pas faire les deux en même temps. Faire partie de la construction du basket africain, c'est quelque chose qui m'anime. Et j'ai pris ce pari, j'ai fait cet investissement. Une vision où un jeune basketeur africain, en fait, puisse se développer sur le continent africain et devenir professionnel sur le continent africain. Donc ça, ça commence déjà chez les plus jeunes, où on a plusieurs initiatives à travers la NBA Africa, que ce soit Basketball Without Ballers, ou que ce soit tout ce qui est Junior NBA League, on a les NBA Schools, on a plusieurs programmes qui sont des programmes pour les jeunes et qui sont ce que moi j'appelle un peu des programmes d'identification de talent. Ce talent identifié, on a maintenant une plateforme avec la NBA Academy qui nous permet d'extracter ce talent et de l'outiller, lui donner des coachs, une éducation, une plateforme pour vraiment pratiquer le basket vraiment à un très haut niveau tous les jours. Et ce qui nous amène justement à cette Basketball Africa League, à cette BAL, où maintenant on a sur le continent africain une ligue qui se joue tous les ans. On veut faire un peu un modèle hybride de ce qui se passe avec la NBA et ce qui se passe un peu en Europe avec l'Euroleague. Pour développer un sport, on a besoin de plusieurs acteurs. Donc, la NBA, c'est certes un gros acteur, mais on a aussi besoin des fédérations, des fédérations locales qui sont là, qui connaissent vraiment le terrain, qui travaillent avec les coachs, qui travaillent dans les zones rurales. On a besoin d'eux aussi qui viennent s'allier à la cause. On a aussi besoin des gouvernements. On a besoin des ministères des sports, parce qu'on a besoin d'infrastructures. Moi, j'ai commencé il y a beaucoup d'années, je pense en 2016. J'étais avec les Washington Wizards où je suis venu avec ma fondation chez moi au Bénin pour faire des camps et donner des opportunités à des jeunes filles, à des jeunes garçons de pouvoir vivre de leur passion. Certains d'entre eux, le MVP de mon camp ou le meilleur potentiel ont gagné des voyages. Il y en a qui sont pros maintenant même. La plus grande innovation pour nous, c'est l'ajout de la conférence Kalahari, qui va se dérouler à Pétoréa, en Afrique du Sud. Moi, je mettrais Shea, Alexander. Je mettrais en poste 2. Ouf, il y a du monde. Je mettrais peut-être Jason Tatum. En poste 2, en poste 3, je mettrais Lebron. Il est encore indiscutable. En poste 4, je mettrais Nikola Jokic, le joker. Et en poste 5, je vais à l'MB. Let's go ! Allez, c'est bon ? – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021